Salutations à la communauté, c'est la LDN à la Ligue de Défense nord-africaine. Je fais cette vidéo après notre communiqué de presse concernant l'incitation à la haine raciale, l'appel au meurtre envers la communauté noire de France d'un blogueur qui s'appelle Bassem Braiki. Il faut le savoir que ça fait des années maintenant que cet individu a pris la confiance et n'hésite plus à faire de l'incitation contre la population noire de France. Tout simplement parce qu'il reproche à certains noirs de se marier avec des femmes maghrébines ou de sortir avec des maghrébines. Et sous prétexte que lui n'est pas d'accord ou qu'il est anti-métissage, il n'hésite pas à s'en prendre à la communauté noire, à nos morts, à nos ancêtres, à nos mamans, à nos enfants. Cela fait des années que ça dure. Notre communauté étant une communauté très calme et très pacifiste, ne réagissent pas et laisse faire. Donc Bassem Braiki a pris une confiance totale à cause de l'impunité inouïe et surtout dû au fait qu'en France, quand les noirs se font agresser, marcher dessus, on est devenu le paillasson de tout le monde et que personne, ni les politiques, ne réagissent pas. Parce que nous, on le dit, il faut le savoir que la communauté noire, les noirs, afro-descendants, les Africains qui vivent en France font partie de la nation française. Et que toute communauté individue ou groupe qui se fait attaquer sur sa couleur de peau, quand on incite au meurtre de personnes, d'une ethnie, d'un groupe, d'une communauté, tout simplement parce qu'on a la peau noire, parce que nous sommes noirs, nous, la Ligue de Défense noire africaine, en tant que représentants, on estime que cela est grave, très très grave. Parce que si c'était l'inverse, si nous, on faisait la même chose, on sait déjà ce qui allait se passer. Il y aura les réactions des politiques, des associations, de militants et autres. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une impunité quand des blogueurs, des militants, des personnes influentes, même des politiques, qui se permettent d'agresser, d'insulter, d'inciter à la haine des noirs, de la communauté noire en France. Il y a une histoire qui s'est passée où une personne issue de la communauté noire, faisant des vidéos micro-trottoirs, a fait une vidéo en demandant « Que pensez-vous des maghrébins ? » Et il faut le savoir qu'avant cette vidéo, cette personne a fait d'autres vidéos déjà de « Que pensez-vous des noirs ? » « Que pensez-vous des congolais ? » « Que pensez-vous des antillais ? » On peut dire que cette personne, c'est un journaliste citoyen qui fait des petites vidéos. Que nous, à la LDNA, on valide ou on ne valide pas, ce n'est pas l'important, ce n'est pas le plus important de cette vidéo. C'est juste pour dire qu'après cette vidéo, il y a Bassem Braiki et une partie de la communauté maghrébine ont lancé en fatwa. En fatwa, c'est-à-dire, ils ont mis sa tête en danger. C'est-à-dire, Bassem Braiki, ouvertement, a demandé à des maghrébins, je dis bien à des maghrébins, de tuer Diego, cette personne s'appelle Diego, de tuer Diego Morissou, de prendre un scooter, de passer, de prendre une arme et de l'arroser. Et suite à ça, ça a tellement choqué des personnes de notre communauté que nous, on a reçu les messages nous disant que la LDNA, regardez, il se passe quelque chose. On a dû intervenir pour faire des dépositions de plainte qui protègent cette personne et contre surtout M. Bassem Braiki qui incite au meurtre envers les personnes de la communauté noire et qui incite à la négrophobie, au racisme envers les nôtres. Qui ne l'aurait pas fait ? Qui peut rester les bras croisés, regarder une personne appelée à tuer des noirs ? Qui insulte des noirs de tous les noms ? Je peux en citer quelques citations de M. Bassem Braiki. Comme quoi les noirs, on n'est bon qu'à manger, à chier, à dormir, à faire des enfants, à ne pas l'assumer. Quand il ne s'apprend pas aux hommes, il s'attaque surtout à nos femmes. Comme quoi les femmes noires, les femmes africaines, elles sont laides, elles sont moches et qu'elles sont hautement toxiques, qu'on ne peut pas les toucher. Il insulte nos morts, nos martyrs, parce que pour lui, toute personne qui est noire est forcément d'origine congolaise. Parce que comme il dit dans cette vidéo, dans ces vidéos surtout, les noirs chrétiens sont l'ennemi juré de Bassem Braiki et sa bande et la meute de Maghrébins qui le suit. Donc il a déclaré comme quoi, lui, il faisait une guerre contre les noirs qu'il appelle Black Swag, c'est-à-dire des chrétiens, et que les noirs qui sont musulmans sont ses frères. Non, nous, on ne l'accepte pas. Il faut le savoir que les noirs, que ce soit chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées ou pas, ne sont pas tes frères. Tu n'as pas à opposer, à mettre, à créer une division, à manipuler une communauté en disant que les noirs qui sont musulmans doivent faire la peau aux noirs qui sont chrétiens en restant derrière des Maghrébins. Aujourd'hui, en faisant cette vidéo, c'est pour répondre, pour demander à notre communauté de rester très prudente. Ne tombons pas dans la manipulation de cette personne qui s'en prend aux homosexuels, aux juifs, aux femmes, surtout aux femmes parce que pour lui, une femme en France n'a pas le droit de s'habiller, de mettre en décolleté ou de se mettre en mini-jupe. Donc pour lui, il appelle des fois à brûler des femmes, il demande à donner de l'acide aux personnes parce qu'ils sont homosexuels, il s'attaque aux juifs, il est antisémite, négrophobe, homophobe et tout ce qui suit. Monsieur Laurent Wauquiez, vous êtes président de la région Rhône-Alpes. Que faites-vous contre Bassem Braiki à l'incitation à la haine raciale, à l'homophobie, à l'antisémitisme, à l'appel au meurtre des Noirs de France qui font partie de la nation française, des Noirs qui habitent dans votre région Rhône-Alpes ? Que faites-vous, monsieur Laurent Wauquiez ? Nous, à la Ligue de défense noire africaine, on aimerait savoir parce qu'on a des témoignages de policiers qui disent que depuis Bassem Braiki fait des vidéos, incite au meurtre, à l'incitation à la haine contre des Noirs, des personnes tout simplement noires se font attaquer sur Lyon, se font attaquer partout. Aujourd'hui, où on est en train de parler, il y a des maghrébins, je dis encore une fois des maghrébins, des disciples de Bassem Braiki qui s'en prennent à des Noirs dans la rue parce que Bassem Braiki demande de s'attaquer à des Noirs qu'il appelle les Black Swag. Et pourquoi cette personne peut se permettre de se comporter comme ça ? Peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais monsieur Bassem Braiki a son frère qui est très placé dans la politique au niveau de la ville de Lyon. Son frère est dans la politique, c'est un élu, une personne qui travaille au sein de la mairie de la ville de Lyon. Et donc, c'est peut-être pour ça que Bassem Braiki jouit de cette impunité et que personne ne fait rien contre lui et qu'il continue à inciter, insulter, propager sa haine, appeler à tuer des Noirs en France. Et que c'est peut-être pour ça que la ville de Lyon, la région de Ronald, monsieur Laurent Wauquiez, le maire de Lyon, monsieur Gérard Colombe ne fait rien contre Bassem Braiki. Donc, nous, on va prendre nos précautions et pour cela, on demande à la communauté noire, aux frères dans notre communauté, toute personne qui peut apporter sa sécurité à Diego. Pas parce que vous défendez Diego, c'est parce que si on laisse faire, demain, à qui ? Qui sera le prochain ? Et pour finir, on aimerait dire que nous sommes contre aucune communauté et nous sommes contre toute forme de discrimination et de haine raciale en France. Et on ira manifester devant n'importe quelle ambassade, tant que les nôtres, nos soeurs, nos mamans seront retenues en esclavage dans ces pays. Et ce n'est pas, on ne va pas manifester devant des ambassades à cause d'une race, mais parce que question de dignité humaine. Et c'est pour cela qu'on va manifester dans ces pays. Et toute personne qui se dit noire et fière, il est temps de vous réveiller, qu'on se lève d'être dans l'unité et faire face aux personnes qui nous oppriment, qui cherchent à marcher dessus. Force et honneur et paix à tous.